Mais moi, ses relations avec Boubou Ndoudal, c'est lui. Non, Boubou Ndoudal, c'est mon gars. C'est mon mari, mon homme. Nous savons la musique. Il me produisait mon premier album solo, Fou Malade Géné. Il m'a repéré et m'a dit que j'allais faire une compilation. Il y avait un rappeur avec Viviane. Il m'a dit que je voulais faire une partie de un album solo de Taxi Man. Il m'a commencé. Il m'a dit que je voulais faire des affaires de Fou Malade. Il m'a dit que je voulais faire des textes sérieux. Il m'a dit que c'était comme ça. C'est la direction artistique. Donc, il m'a dit que c'est à ceux qui m'ont appris. Il m'a dit que c'est à ceux qui m'ont appris. Il m'a dit que c'est à ceux qui m'ont appris. Il m'a dit que c'est à l'Amérique, France, Italie, Angleterre, Espagne. Il m'a dit qu'on a travaillé musicalement. Il m'a demandé mon avis. Il m'a dit que c'est à ceux qui m'ont appris. Donc, je suis allé en train de faire des questions très intimes. Donc, on va parler. C'est à ceux qui m'ont appris. Il m'a dit que c'est à ceux qui m'ont appris. Et en même temps, souvent, les gens jugent par rapport à ceux qui m'ont appris par rapport à ceux qui m'ont appris par rapport à ceux qui m'ont appris par rapport à ceux qui m'ont appris. Buba est une personne extraordinaire. C'est ce qui m'a appris. Il a aussi beaucoup de respect pour les gens qui ont appris par rapport à ceux qui m'ont appris. C'est une personne qui est bien. C'est ce que je sais. Moi, je le sais. Si on est bien, on va le dire. C'est vraiment une personne qui est bien. C'est une personne qui est bien. C'est une personne qui est bien. Je suis content. C'est une personne qui m'a appris par rapport à son rôle. C'est une personne qui donne les deux. Chaque fois. Durant les deux. Et toi aussi, c'est la personne qui s'agissait. Il y a aussi beaucoup d'autres laissantes. Mais c'est de la boulevard de passion. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est ce que ça fait du tout. C'est de 2005. 2004. Après, nous nous présentions. Mais il est bien au fond de la banque, un hôpital. C'est un hôpital de l'hôpital. Parce que nous sommes des petits amis en Allemagne. Les parents de l'Allemagne sont tous les amis. Ils ont eu leur famille. C'est un grand grand, c'est un artiste. C'est lui qui me fait comme ça. C'est un grand grand. Voilà, alors, je sais que nous continuons cette émission, on ne peut pas croire qu'il y a des retrouvailles, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est comme ça. Donc, il faut qu'on s'occupe d'une carrière musicale. Alors, nous avons vu qu'il y a une émission qui a été animée, et l'émission qui a été créée de l'Afton Dogo, n'est-ce pas? On a vu qu'il y a été animée depuis un certain temps. Et puis, nous avons invité à l'apprentissage de la raporerie, qui est à l'apprentissage. Et l'émission, comment est-ce que tu as créé l'émission? Tu as vraiment invité à l'apprentissage de la raporerie, qui est là-bas. Oui, nous avons créé l'émission qui est à l'apprentissage de l'Afton Dogo. Il est un centre de formation et de réinsertion au métier des cultures urbaines. Nous avons créé l'émission en 2010. Notre amie de Malik Sarr, qui nous a quitté en 2018, a été créée par les partenaires de tabac. Il a dit qu'il y a des délinquances et des espaces d'expression. Il y a aussi beaucoup d'apprentissage de l'art, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir. Nous avons dit, pourquoi ne pas créer une association. On a créé l'émission en tant que Matador qui a fait Peking. Parce que Matador, c'est l'expérience du domaine depuis plus de 15 ans. Nous avons créé l'émission. Nous avons créé l'émission. Nous avons créé l'émission, nous nous avons créé l'émission. Nous avons créé l'émission, nous avons créé l'émission, l'art, la culture, l'hippop, la graphisme, le photographie, l'audiovisuel. l'écran et dans ce sens. Et la première fois, nous avons bien écouté et nous avons accepté deux de l'autre de l'autre de France et recevoir deux de l'autre de France pour plus de réciprocité pour que les autres de l'autre n'ont pas pu trouver les sous-titres dans lesquels sont le plus important qui est les plus importants qui sont les plus importants et qui sont les plus importants et qui sont les plus importants et qui sont les plus importants Donc, c'est ça. Nous avons fait un programme de travail. Dans notre programme, depuis 3 ans maintenant, nous avons fait un peu de travail à l'écran. Parce qu'on a fait un peu de travail. L'écran, les artistes, nous ont croisé les bras. Les comédiens, nous fonctionnaient. Et si nous fonctionnaient, nous tournerons les affaires bien avant. Nous, on se dit pourquoi la culture ne doit pas parler pendant le mois de ramada. Nous voulons faire une religion maintenant. Donc, nous avons fait des conférences interactives sur le hibop. Et les acteurs du hibop, nous parlons de ses pensées. Dans la vie de la vie, dans la violence, dans l'économie, dans la bonne gouvernance, dans l'inscription. Nous avons fait un peu de choses. Nous avons fait un peu de choses. et nous avons fait un peu de choses. Nous avons fait un peu de choses. Ce qu'on a dit c'est que célébrité, deux points, gloire, blessure et espoir. Nous avons fait un peu de choses. Il faut que des espaces, comme des zones humaines, qui soient éloignées des opportunités. Nous avons fait des opportunités pour nous. nous connaissent personnelles, nous ne pouvons pas croire et nous pouvons-nous voir. Nous pouvons voir des원�iels. Ils ont Feyenoord, ils ont des reviens, lesquels sontificaux, des dans lesquels. Oui, c'est ça. C'est important pour parler des thématiques. C'est important que les gens vivent dans le théâtre. Fondamentalement, ils ne savent pas l'histoire. Il est important de sensibiliser à partir de l'art. Sensibiliser les gens.